Bonjour à toutes et tous et bienvenue ici aux assises du journalisme de Tours. Nous accueillons cette année une quinzaine de journalistes du sud de la Méditerranée, du Maghreb, du Proche-Orient qui sont avec nous ici à l'occasion de ces assises du journalisme et qui sont réunis dans le cadre du projet SAAF AMED qui est donc mis en oeuvre par l'association Journalisme et Citoyenneté et financé par l'Union Européenne. C'est un projet qui a vocation à créer des espaces de dialogue entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre les journalistes du sud et les journalistes du nord de la Méditerranée et nous avons notamment organisé récemment une grande journée à l'Institut du Monde Arabe à Paris qui a réuni plusieurs dizaines de journalistes de la région mais aussi des bailleurs de fonds, des organisations qui travaillent avec les médias au sud de la Méditerranée pour essayer, je dirais, d'inventer un nouvel avenir en commun entre les deux rives à un moment où il y a des questions qui se posent des deux côtés, des doutes parce que les situations politiques au sud de la Méditerranée ont beaucoup évolué ces dernières années et une question qui a surgi depuis quelques années maintenant c'est la question du journalisme en exil, des journalistes en exil. L'Europe est devenue un refuge pour beaucoup de journalistes de la région beaucoup de Syriens, beaucoup d'Égyptiens maintenant, des Tunisiens, un peu de toute la région et donc ça pose un certain nombre de questions par rapport à l'accueil en Europe bien entendu mais aussi ces journalistes souhaitent souvent rester en contact continuer à pratiquer leur métier, continuer à informer les citoyens de leur pays C'est ces questions que nous allons aborder aujourd'hui et nous avons la chance d'accueillir quatre invités du sud de la Méditerranée Lilia qui vient de Tunisie Bonjour, bonjour tout le monde Voilà Anas qui est syrien de Damas Bonjour Walid également de Tunisie Bonjour à toutes et à tous Et enfin Marmoud qui vient de Gaza Bonjour, bonjour Gaza de Palestine Voilà, Gaza de Palestine Donc Marmoud est basé en Belgique aujourd'hui Et nos trois autres invités sont basés en France Donc je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui Et je vais commencer par une première question Peut-être pour Anas Comment on décide de partir ? Pourquoi on décide de partir ? Comment ça se passe quand on est obligé de partir ? C'est une décision Et qu'est-ce qui se passe après avoir pris la décision ? Comment on arrive en Europe ? Quels sont les challenges ? En fait la décision de partir c'était difficile à prendre Parce que moi je voulais pas partir Je voulais vraiment rester en Syrie Mais le choix c'était obligé Moi j'étais parti après un accord militaire Et des déplacements en force Mais tu as vraiment deux choix Ici Soit tu restes Mais tu risques avec ta vie Soit tu pars et tu quittes Ton Ta famille Ta ville Tes proches Tout Tu quittes Tout Pour ça Moi je dis toujours On peut pas partir Mais on peut pas rester Et on peut pratiquer normalement le photojournalisme Et voilà c'était difficile à choisir Et pour ça Parce que c'est un métier interdit Surtout en Syrie Et voilà Pour l'instant je suis content d'être en France Merci Lilia toi je crois que tu es en France depuis assez peu de temps Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la Tunisie ? Parce que la Tunisie Même s'il y a des difficultés On a encore l'image d'une Tunisie Où on peut s'exprimer Ou un pays assez libre Libéral je dirais Comment ça s'est passé ? Quel est le processus dans ton cas ? Rebonjour Donc moi je suis là Je suis en France depuis 4 mois exactement Je suis partie parce que la situation en Tunisie Est devenue invivable pour tout le monde Et notamment aussi pour les journalistes Pour les journalistes Il y a actuellement Beaucoup de journalistes se font arrêter Par le biais de lois uniques Qui ont été instaurées par le nouveau dictateur En chef Haïs Israël Notre président Pour lequel nous avons voté Et qui a trahi notre constitution En votant sa propre constitution à lui En faisant passer une constitution Qui n'a même pas eu un vrai élan citoyen Par tout le monde Le taux d'abstention a fait un record mondial Donc il y a eu un record mondial Je suis partie parce que je savais Que je ne pouvais plus travailler là-bas D'une manière libre Que j'étais menacée Surtout que donc mon passeport Donc je travaille pour une organisation Et Haïs Israël n'arrête pas Depuis le coup d'état Du 25 juillet 2021 De menacer tous les corps intermédiaires Notamment les associations Les partis politiques Voilà donc il y a mon confrère Walid tunisien aussi là Qui pour Donc c'est ça Actuellement il y a plusieurs journalistes Qui sont devant la justice Donc Boura Leib Il y a beaucoup de journalistes tunisiens Que je soutiens à fond Et je soutiens aussi notre syndicat Qui se bat Qui se bat pour la liberté d'expression Pour la liberté de la presse en Tunisie Donc il y a beaucoup de personnes Qui partent non pour des raisons économiques Mais qui se jettent en pleine mer A cause de la situation terrible de haine Et de loi liberticide Et de mainmise d'un dictateur Qui s'est accaparé les trois pouvoirs Donc j'ai dû partir Je ne voulais pas partir non plus J'avais aussi un contrat en France Je travaille pour l'organisation Depuis 2022 Et on me demandait de venir à Marseille Donc notre siège est à Marseille Et je n'avais pas envie J'avais envie de rester plus à Tunis Et de pouvoir voyager quand je peux Donc Mais c'était plus possible Du coup Au mois de novembre Donc j'ai décidé de partir Et donc voilà Et je suis en France Qui m'a accueillie Et qui m'a donné aussi un visa Passport talent J'ai eu la chance Justement Une transition Walid Venait aussi d'arriver Assez récemment Je crois en France Pourquoi Est-ce que c'est un choix L'Europe La France Ou est-ce que Alors pourquoi Non ce n'était pas un choix Malheureusement Parce que voilà Comme l'a dit notre collègue Mon collègue Plutôt Lilia Donc ce n'est pas un choix Avec ce qui se passe actuellement Surtout pour les journalistes Et surtout que j'ai aussi Une casquette syndicale J'étais président de section syndicale J'ai une grande société de production Et suite à une affaire de corruption Et suite à nos prises de parole Et suite à nos prises d'opposition En tant que syndicat national Journaliste tunisien Donc on est poursuivi Non on vient pas ici Parce que par exemple Moi je connais la France Depuis 2016 Je fais des allers-retours Donc je travaille avec le conseil De l'Europe Avec des langers Avant de quitter même La Tunisie Je travaillais en tant que Consultant expert en communication Pour les Nations Unies Sur les Nesco On travaillait sur un projet Éducation médiale En formation Donc non Je voyage souvent J'avais pas besoin Donc voilà De m'installer ici Même Je crois même Lilia aussi Avant on recevait Comme tous les francophones Parce que Quand on ne veut pas La Tunisie Qui fait partie de la francophonie Donc on a toujours Ce genre de contrat Donc de chance De travailler ici en France Ou un peu partout dans le monde Je décline Parce que je mène Une très très belle vie En Tunisie Malheureusement Le 25 juillet 2021 Ce n'est plus le cas D'ailleurs Le classement actuel De la Tunisie En matière de liberté d'expression En témoigne On est 121ème au monde Avec le décret Loi 54 Qui a été fait sur mesure Pour les journalistes Et pour les opposants Juste rappelons Notre Nos auditeurs Plutôt français Notre public Un peu français Que les seules Interviews faites Avec Kays Haïd Ça a été ici en France Deux seules interviews Une avec David Pujada C'est l'autre avec France 24 En arabe Kays Haïd Et les journalistes Et les opposants Ça il le dit haut et fort Par exemple Dans la présidence De la République Tu n'as pas de porte-parole Tu n'as pas de porte-parole Tu n'as pas de chargé De la communication C'est Kays Haïd Qui fait lui-même C'est l'appel Lui et le botton Et donc actuellement Il y en a plusieurs Mohamed Bourallab Il est actuellement en prison Shade Abel Hajambar Qui est actuellement en prison Qui a perdu Qui ne peut plus Même entendre Shade Abel Et moi On a fait les études ensemble A l'Institut de presse Et les sciences de l'information Avant Khalif Al-Ghies Mais il a été relâché Mais après un an de prison Yassine Rondani Qui est un étudiant En journaliste Qui a fait à peu près Quatre mois De prison Pour un simple poste Facebook Où il critique L'ancien ministre de l'intérieur Et la liste Et les langues Aujourd'hui actuellement Tes journalistes en Tunisie C'est un potentiel Plus de suspects Pour Kays Haïd Et un potentiel danger Surtout avec le décret Loi 54 Malheureusement Avec ce climat qui règne Moi par exemple Pour ma part J'ai dû cuter la Tunisie En urgence Suite à ma prise de parole Lors d'une manifestation C'était l'année dernière Le 16 février 2023 L'avait Kays Haïd Elle a prononcé un discours Anti-journaliste Comme Dab Complotiste Je ne sais pas quoi Malfaiteur Des traîtres Oui c'est le big fan De la théorie de complot Kays Haïd Il y a toujours un complot Contre lui Donc c'est Non non Il bat tous les records Donc même les dictateurs Je crois qu'il Non non C'est un dictateur à part La dictature on connaît On connaît On connaît Ben Ali On connaît les dictateurs Un peu dans le monde Mais Kays Haïd C'est un dictateur à part Vous voyez Même son discours Fasciste On peut même en parler Des subsahariens Ce qui s'est passé On témoigne de Qui est réellement Kays Haïd Pour vous dire Donc c'est la catastrophe actuelle Donc j'ai dû cuter Suite à ma prise de parole Lors de cette manifestation Ça a été largement diffusé Donc j'ai reçu Des menaces Des messages de haine C'est qui ce journaliste Mais qu'est-ce qu'il fait Appliquer le décret loi 54 C'est qui ce syndicaliste Et tout ça Donc le syndicat national Journaliste tunisien Il a à l'afté l'affiche La fédération internationale Du journaliste Sur ma situation J'ai dû cuiter la Tunisie En urgence Et donc Je suis arrivé Même pour la petite histoire La première chose à faire C'était d'éviter Paris Parce que Paris C'est une grande concentration De Tunisiens Tu tombes sur un Tunisien Un peu partout Donc j'ai évité Paris J'ai commencé mes démarches C'était à Tunis Donc j'étais En premier élu à Bordeaux Avec le club de la presse De Bordeaux D'où je connais Depuis le congrès de la Fige En 2019 Après j'étais à Toulouse Et après donc Il y a le SNJ CGT Que je tiens à remercier Énormément Donc actuellement Je suis adhérent A SNJ CGT Donc journaliste un jour Journaliste pour toujours Syndicaliste un jour Syndicaliste pour toujours Pour continuer cette bataille Malheureusement Moi j'ai eu Un peu Voilà Donc L'idée de Non Parce que J'ai eu l'idée D'être ici Malheureusement Mes collègues Qui sont là Actuellement en Tunisie Donc C'est très risqué Pour eux Et juste On peut même Les assises Actuellement Les assises à Tunis Ces 90% Ne vont pas se faire Et c'est une volonté politique De Kaïs Haïd Qui ne veut pas Faire avancer les choses Avant les assises C'était en 2019 Installé en Tunisie C'était fluide C'était magnifique On parle du tout Et de rien C'était un clément De liberté d'expression C'était le premier pays Africain et arabe En matière de liberté d'expression Actuellement Ce n'est plus le cas Donc malheureusement L'existe Ce n'est pas un choix C'est un déracinement Pour moi Parce que Personne ne te connait ici T'as besoin de faire des preuves T'as besoin de recommencer ta vie Mais pour moi Recommencer ma vie En tant que journaliste Et en tant que syndicaliste Pas de reconverser en professionnel Je continue cette bataille Merci Auré Pour la Tunisie Pour enchaîner justement Marmoud Lui Ça fait plusieurs années Que vous êtes maintenant En Belgique Depuis 5 ans 5 ans Justement Une fois qu'on arrive En Europe Vous avez 5 ans maintenant D'expérience Entre guillemets Comment ça se passe Quels sont un peu Les défis Les difficultés Pour s'installer Pour retrouver un travail Vous êtes réalisateur Pour continuer à faire son métier En Europe La première challenge C'est apprendre la langue La deuxième C'est de trouver Trouver ma place Faire des contacts On commence On commence Pas au zéro Toujours on vient Avec notre bagage Notre expérience Mais on développe Mais on développe cette bagage On développe toujours Cette expérience Pour trouver un travail Pour trouver des contacts Ça reste toujours Des challenges J'espère qu'on arrivera Avec du temps Justement Anas Vous me parliez tout à l'heure De votre expérience Pour trouver un travail En France Quand vous êtes arrivé Et est-ce que vous pouvez Nous raconter un peu Comment ça s'est passé Notamment avec Pôle emploi Ouais c'était C'est un mauvais souvenir J'étais en Pôle emploi Pour le premier entretien Pour faire un dossier Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que je peux travailler En France Je parle avec un assistant social Et il m'a dit Qu'est-ce que vous pouvez Ou qu'est-ce que vous voulez Travailler en France Bah j'ai dit Moi Depuis De l'âge 17 ans Je suis photojournaliste Et J'aimerais bien Avoir un Dublin De photographe Photojournaliste Ici en France J'aimerais bien faire un Dublin Et il m'a dit Non non monsieur Vous pouvez pas travailler Ni étudier La photojournaliste Parce que c'est Un métier très difficile Et un métier très difficile Pour les français Et Vous parlez pas bien français J'étais C'était la première année en France C'est normal Je parle pas très bien français Et Voilà il m'a dit Allez travailler au bâtiment Dans quel tel métier Et vous n'avez pas besoin Parler français Parce que le plus bas là bas Il parle arabe Et puis Il m'a dit Vous gagnez beaucoup l'argent Il m'a fait Le geste comme ça Il m'avait dit Vous gagnez beaucoup l'argent Plus le journaliste Il m'a dit Je lui ai dit Madame écoutez Moi Je savais Je sais pas faire autre chose Actuellement Parce que je suis Photojournaliste J'ai les 8 ans D'expérience Et j'aimerais bien Apprendre la langue Et parler bien Écrire Bien le français Et puis Je peux travailler Je peux étudier C'est Voilà C'était une mauvaise expérience Mais ça Toujours ça motive À continuer À apprendre À étudier À travailler Et voilà C'est pas un placage Ça c'est Ce que vous racontez C'est l'expérience Malheureusement De beaucoup de journalistes Qui arrivent Et qui viennent avec Le rêve L'envie de continuer À être journaliste Et qui parfois Surtout quand on ne parle pas la langue Du pays d'accueil C'est parfois difficile Justement une question Alors je ne sais pas Qui veut répondre Est-ce que vous Vous avez l'opportunité De rencontrer Des médias Belges Ou français Des journalistes Belges Ou français Est-ce que vous sentez Une envie de leur part De Pas forcément De travailler avec vous Mais D'échanger avec vous Ou même Effectivement De vous donner Des opportunités professionnelles Moi j'ai eu la chance D'étudier à FABM de Mons En Belgique Spécialité réalisation Individuelle Trois ans J'ai eu cette expérience Et je crois Que j'ai eu la chance De contacter De bonnes personnes Au niveau du secrétariat Au niveau de mes profs Au niveau de mes maîtres De stages Parce qu'il est obligatoire De passer De stages trois fois Trois années Et ça me permet De travailler Avec Souvent avec Des 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 Idéales Qu'on construit De ponts Entre l'Europe Et la Palestine Surtout Gaza On a besoin Toujours Des aides Malheureusement A cause de la guerre Des aides Humanitaires Mais des aides Artistiques Aussi Ça c'est important Parce que Je crois Qu'en Palestine On a Qu'est-ce qu'il fallait On a Qu'est-ce qu'on a besoin Mais on a besoin Juste De liens Et construire De ponts Artistiques Pour développer Pour apprendre Pour partager Notre Expérience Merci Alors peut-être Walid Oui Est-ce que vous avez Des idées Justement Comment on pourrait Favoriser Ces rencontres Ces échanges Ces collaborations Entre des journalistes Ici en Europe Et puis les journalistes Qui arrivent Du Maghreb Du Proche-Orient D'ailleurs La première chose A faire C'est Certes On tient à renoncer Les assises C'est trois Quatre jours Mais c'est pas suffisant Pour des journalistes Il n'y a pas que D'unitien Des afghers Des palestiniens Des irakiens Des syriens Des russes Qui fuient aussi La Russie Et plein plein Des haïtiens Par exemple Mon collègue Roddy Et j'en passe Donc on a plein plein De journalistes Qui sont en exil Malheureusement Malheureusement Comme il a dit Anas Parfois Vous trouvez Devant la réalité On vous stoppe On vous bloque Mais malheureusement Parce que Perdre une voix D'un journaliste C'est perdre Une voix libre Donc c'est une voix De moins Pour ce pays là Par exemple Anas La Syrie Elle a besoin De la voix De Anas Elle a besoin Du talent d'Anas Elle a besoin Des photos D'Anas Pour parler de son pays Il n'y a pas Un meilleur ambassadeur Pour la liberté d'expression De ce qui se passe Actuellement En Syrie Meilleur que Anas Pour la Tunisie Ça va être bien Il y a Walid Et on a plein d'autres Pour la Palestine Aussi pour les Gazas Et je tiens aussi À exprimer Ma solidarité Avec mes collègues A Gaza Parce que c'était Cette année L'année la plus sanglante Pour les journalistes Rien qu'à Gaza On a perdu Plus de 130 journalistes Donc perdre Un journaliste C'est perdre Une voix libre Un journaliste en exil Qui fait une reconversion Professionnelle C'est perdre Une voix Certes Il veut faire autre chose Mais ça serait mieux De contribuer A la transition démocratique De son pays A contribuer De parler de ce qui se passe Dans son pays De alerter le monde De ce qui se passe Dans son pays Des dépassements Des régimes Tyranniques Et tout ça Donc ça c'est très important Après pour la première question Est-ce qu'il y a des journalistes Donc belges ou français Oui il y en a plusieurs Sincèrement ça C'est pour être honnête Donc on parle de tout Et de rien Pour les opportunités Pour être honnête C'est un peu moins Parfois Donc vous trouverez Des trucs parfois De traductions Je ne sais pas quoi Mais c'est un peu moins Donc pourquoi pas On cogite ensemble Et on réfléchit ensemble A mettre en oeuvre Dans les assises Pourquoi pas Parce qu'elles nous accueillent tous Elles accueillent toutes les nationalités Du monde A mettre en oeuvre Un truc Pour les journalistes En exil Comme ça Ça facilite Leur insertion professionnelle Ça facilite Leur Voilà Ils continuent A contribuer Avec efficience Sur la liberté d'expression De parler de la démocratie Pour ne pas perdre Un journaliste Perdre un journaliste C'est fatal Peu importe La nationalité Je disais tout à l'heure Avant qu'on commence ce plateau Mon confrère Anas Et ami Anas De Syrie Moi aussi Je suis venue Donc récemment Je suis basée Donc comme je disais A Marseille Je n'ai pas de contact De journaliste En France J'ai quelques-uns Qui voyagent Que j'ai côtoyé Avec qui j'ai travaillé Durant les dernières années Ce que j'ai fait J'ai cherché sur internet Et je suis tombée Sur un collectif D'organisation Qui travaille sur les questions Économiques et sociales Et aussi au niveau Des droits de l'homme Ils ont un magazine Qui s'appelle La Basine Certes C'est bénévole Mais je suis directement allée J'ai intégré la rédaction Parce que j'avais besoin De me connecter A cette France A ses problèmes A l'écriture Même si c'est bénévole Mais le fait même Moi je Je voudrais écrire Au-delà Donc de l'argent J'essaye bien sûr De survivre comme tout le monde Mais à des possibilités Au-delà du fait Qu'on soit en exil Ou pas en exil Il y a d'autres opportunités Que je passe aussi A mes collègues Par exemple sur le site Il y a certains sites Par exemple Arte Il y a en bas Vous pouvez chercher Vous pouvez choisir Par exemple Un synopsis Un projet Et vous le soumettez Donc on peut Il y a pas mal D'organisations Qui offrent des possibilités Aux journalistes en exil Donc certes C'est difficile Mais ce genre d'organisation Et ce genre d'événement Comme les assises Nous permet de créer D'agrandir notre network D'avoir des opportunités Chose aussi Sur laquelle Donc j'insiste Parce qu'on est toujours Dans le discours victimaire On est exclu Parce qu'on est arabe Et je précise Et je le dis Vraiment En Tunisie Nous n'avons pas De journalistes syriens Nous n'avons pas De journalistes palestiniens Qui sont dans les rédactions Par contre Ici en France On trouve beaucoup De journalistes arabes C'est à dire que la France Contrairement à ce qu'on dit Offre beaucoup d'opportunités Pour toutes les nationalités Et surtout les arabes Ils sont partout Et il y a une grande diversité Ce que nous n'avons pas Nous en Tunisie Donc voilà Donc Cherchez Rester en network Et voilà Rester dans l'ouverture D'ailleurs Lilia Juste pour rebondir Pour les journalistes arabes Pour la petite histoire Ça c'est très important De le dire Surtout parce que Avec ce qui se passe Et ce qui se passait Avec les subsahariens En Tunisie La Tunisie C'est un pays africain Afrique Le mot afrika Ça vient de la Tunisie C'est la Tunisie Qui a donné son nom Au continent Donc on est des africains Qui parlent l'arabe Si vous voulez parler de l'arabe C'est la péninsule arabe Mais voilà Nous on parle l'arabe Il y a des opportunités On est des africains Moi sincèrement Je n'aime pas dire Que les tunisiens Ce sont des arabes Ce sont des cartaginois Ce sont des finitiens Ce sont des berbères Ce sont des amazirs Après Les amazirs c'est des langues fières Ça veut dire Mais après Ils parlent l'arabe Donc Oui c'est des gens africains Disons-nous l'extricain C'est mieux On est africain Donc on est fiers De nos rachines Mais comme elle a dit Je suis juste terrienne Comme elle a dit Lilia Oui il y en a plein D'opportunités ici Pour les journalistes Parce que ça bouge En Syrie En Palestine Un peu partout En Irak Les afghans aussi Donc il y en a des opportunités Mais malheureusement Il faut quand même Les développer beaucoup plus Et voilà Parce qu'un juriste Quand il arrive en exil C'est une personne déracinée C'est une personne sans repère Il faut quand même l'orienter Malheureusement Cette orientation Ça manque un peu Il y a des efforts à faire De ce côté là Peut-être Anas Une question Et puis si vous avez Autre chose à rajouter Sur Est-ce que Quand on est basé ici En Europe On peut continuer A travailler Pour un média Qui De son pays d'origine Ou alors Est-ce qu'on peut Travailler Est-ce qu'un média En exil C'est-à-dire un média Syrien à Paris Peut vraiment informer Continuer à informer Les citoyens De son pays d'origine En fait Moi je parle De ton Photojournaliste Après sept ans Travailler Dans un Sous-blast De guerre Et Et ça Après de sortir On a besoin D'apprendre Une langue Et on a besoin Un petit peu de temps Pour soigner Et ça Si On parle pas La langue Et ça Ça nous oublie Si on reste Un an Ou deux ans Pour apprendre Une langue Et bien Pour soigner Ça nous oublie Dans le domaine Et Pour ça Ça À ma part Ça me bloque De travailler Dans le média Français Ou international Parce que Moi j'ai commencé Avec La définition De Citoyen Journaliste Après Je suis devenu Photojournaliste Ça c'est Bellement Citoyen Journaliste Citoyen Journaliste Parce que J'étais Vraiment Un citoyen Qui porte Un portable Et filmé En action Bizarre Qu'est-ce que C'est Des manifs Contre Le régime Syrien Et C'était Pour moi C'est 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 Un truc Jamais Jamais Vu Jamais Lire Dans l'histoire J'avais Pas compris Qu'est-ce que Ça veut dire La liberté J'avais 17 ans Justement On parle Pas On parle Pas Dans l'école Dans Notre famille La liberté Qu'est-ce que Ça veut dire J'avais Pas compris C'est C'est Pour ça C'était C'était Choquant Quand Les gens Sortaient Dans la rue Dire Liberté Liberté Pour la série Et c'était Choquant J'ai pris Un vidéo Et ça M'a rend Le danger Être En recherche Pendant Sept mois Et j'étais Justement A 17 ans Je vous dire Quand Les médias International Ils ne connaissent pas Comme Journaliste Et Pour moi J'ai travaillé Avec Les médias Locaux Syriens Et On n'est pas Officiel Journaliste Parce que Je ne suis pas Doublommé Comme Journaliste Et Mais J'ai travaillé Comme Un vrai Journaliste Qui est Étudié 5 ans 16 ans Et J'ai travaillé Et en plus J'ai travaillé Dans un cas De guerre 24 heures Sur 24 heures J'ai documenté Sur mes villes Mes familles Mes proches C'est aussi C'est Il faut Mettre des efforts Pour faire ça Travailler Dans Notre Pays Avec Notre Proche Notre famille En plus Être Photojournaliste Ou Journaliste Professionnel Qui Transfert Les formations C'est Difficile Tout à fait L'heure tourne Donc on va Être obligé De conclure Cette émission Peut-être Chacun d'entre vous En deux phrases Quels sont Vos Vos rêves Vos espoirs Aujourd'hui Là où vous êtes Par rapport A votre métier Réalisateur Journaliste Photojournaliste Marmoud Pour le journaliste Et l'artiste En deux phrases Pour nous Qu'on est À l'exil C'est bien Cette opportunité De Liberté Elle raconte Pour des partages En espérant Qu'il y a Plus Des activités Comme ça Et Pour la Palestine J'aimerais bien Toujours Conconstruire De ponts Artistiques Entre Palestine Dans l'Europe Ça Je pense On l'espère Walid Un petit message Pour mes collègues Là-bas Solidarité Absolue Avec mes collègues Qui sont actuellement En prison Avec mon syndicat Mon gardien du temple Notre syndicat national Journaliste Tunisien Un petit message Pour eux Pour continuer La bataille Certes Aujourd'hui On porte la casquette D'un journaliste En exil Mais Ne vous inquiétez pas Certes On est en exil Mais notre voix On n'est pas en exil Donc voilà On n'est pas censuré Donc on continue Aussi notre bataille Et je continue à faire Des projets issus Sur la Tunisie Dernièrement C'est un projet Qui va sortir Le 2 avril Spectomedia C'est 5 épisodes Qui parlent Sur le subsaharien Des podcasts De 20 à 30 minutes De ce qui s'est passé Actuellement en Tunisie C'est avec notre collègue Ilian Orpley Qui a voyagé en Tunisie Au mois d'août C'est pas donné à tout le monde De faire des 50 degrés 45 degrés En Tunisie Donc On continue la bataille Un jour Ça tombera Et on retourne à notre pays Pour continuer Donc voilà Cette transition démocratique On va dire actuellement Elle est en pause Elle est en coma Mais ne vous inquiétez pas On va la réanimer Bientôt Espérons Anas Moi Je vais La série Il y a beaucoup de choses À dire Pour la série Toujours les gens Sont Malgré les bombardements Ils sont dans la rue Ils demandent La liberté C'est sûr Et on espère De la voir Mais je veux Remercie Pour cette chance De parler Surtout la série Pour tout Et je remercie La Tunisie C'est le pays Qui n'a Qui n'a Ne puisse sortir Dans la rue C'était le premier Pays d'Arabes Qui a Le printemps arabe Le printemps arabe Qui nous aidait À sortir Dans la rue Et courage Aux journalistes Et courage Pour les gens Les populations Et merci Le mot de la fin Pour Lilia Alors Donc Personnellement Je me considère Comme humaine Appartenant à la terre Donc Je suis Ma nationalité C'est d'abord Être terrienne Je suis de la planète terre Et toutes les langues Sont les miennes C'est à dire que Je veux apprendre Le français J'apprends le français Actuellement Je suis en train D'apprendre le farsi C'est très intéressant Et ça C'est dans notre culture Arabo-musulmane Donc normalement Nous n'avons pas de limites Il n'y a pas de borders Et les idées Elles sont destinées À être À fusionner À s'églater À briller ensemble À s'entrechoquer Et à créer de belles choses À crier Donc Certes Je me sens Pas vraiment en exil Puisque la France Il y a un rapport historique Donc du coup Et surtout nous Je comprends Mon collègue Mon confrère Anas En fait Ce n'est pas la même perspective Puisque nous On est plus francophones J'espère qu'il trouvera Des programmes En fait Qui accompagnent Les journalistes arabophones Et je pense Qu'il y en a pas mal Sahaf Ahmed Déjà en train De contribuer à ça Et à CFI Il y a tellement De programmes Et j'espère qu'on pourra En discuter après Sinon Donc Nous sommes effectivement Des ambassadeurs Mais aussi On peut être Des médiateurs Par rapport à ce qu'on voit Donc il y a pas mal De problèmes De communication Qu'on voit en France Par rapport à la communauté Et à la question migratoire Donc je rappelle Que nous sommes en exil D'abord Parce qu'on a quitté On nous avons foui Une région En chaos Où la haine Règne Et où le kidnapping Et le meurtre Et la corruption Donc règne Donc nous avons une mission Aussi A accomplir Pour éclairer Donc le public Et être le plus objectif possible Pour Parce que dans nos contrées C'est la droite Qui est en train de gagner C'est une autre droite Qui est en train de gagner Et qui est en train de chasser Même les subsahariens Complètement Donc nous avons Cette responsabilité Pour éclairer Donc le public français Et au delà de ça Chacun avec la langue Qu'il veut Donc on peut s'adapter Rester ouvert Et être surtout à l'écoute Donc c'est ça Être journaliste Au delà De l'espace On doit être toujours Curieux Ouvert Et dans un rapport De continuation Avec les humains Peu importe D'où ils viennent Et Quelle couleur ils ont Nous sommes tous humains Avant tout Et Que vive l'information Et merci pour vous d'assister Aïchèque Milia Aïchèque Choukrane Générale Merci beaucoup Et puis bonne continuation Aux Alcides Et on vous souhaite Plein de belles rencontres Ici à Tours Merci Merci à tous